C'est vous, Bob l'Éponge, le cuisinier ? Attendez. Oui. Eh oui, j'ai bien cet honneur. Vous venez de gagner un million de dollars. Avant, vous devez juste répondre à une question. Quelle est la recette secrète du pâté de crabe ? Oui ? Oui ? Oui ? La recette secrète du pâté appartient uniquement au propriétaire du crabe costillant et vous ne pouvez en discuter qu'avec son créateur, à savoir le capitaine Krabs. Il est interdit de copier la recette sous peine d'être puni par la loi. Quoi ? C'est tout ? Je vais bien faire cracher moi cette recette secrète. Fais-moi confiance ! Planque-toi ! Krabs ! Planque-toi ! Krabs ! Moi, c'est Bob. T'as pas le droit de me faire ça, Krabs ! Je reviendrai ! Aïe ! C'est impécile et loin d'être stupide. Il va falloir être vigilant, mon petit Bob. Les mesures de sécurité doivent être renforcées. Le futur du crabe costillant dépend de nous ! Ne craignez rien, Capitaine. Tant que ces pantalons seront carrés et que cette éponge sera Bob, je ne vous laisserai pas tomber ! Je me plaît à te l'entendre dire, tu peux me poser par terre. Ces pantalons sont tout simplement délicieux ! Je paierai cher pour en connaître la recette pour toi ! Code rouge ! Code rouge ! Je t'ai bien assis ! Tu es fait comme un rat, Plancton ! Je me suis fait faire une nouvelle tête dans une clinique parce que je ne supportais plus la mienne ! Tu m'as fait rater une vente ! Pardon, Capitaine, mais vous m'avez dit d'être extrêmement vigilant ! C'est pas une raison pour arracher la tête des clients ! Rappelle-toi la première règle de ce restaurant ! Pas de serviette gratuite ? Non ! L'autre règle, la plus importante de toutes, celle qui concerne la recette secrète ! On ne doit parler de la recette qu'avec le Capitaine Krabs ! Tant que tu la piqueras, le secret sera garanti ! J'ai toujours cru que la règle à ne pas oublier c'était pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut reporter à demain ! Ha 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 ! Je te rappelle quand même qu'aujourd'hui c'était demain, hier ! Aujourd'hui, tu vas me dresser l'inventaire de tout ce qui se trouve là-dedans ! Chaque cornichon, chaque grain de poivre, tu dois rien oublier ! A vos ordres, Capitaine ! Deux caisses de pain, trois kilos de pâté ! Carlo ? Quoi encore, Monsieur Krabs ? C'est exact, je suis Capitaine Krabs, ton chef, ton patron, ton cher maître ! Ha 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 ! Je suis diabolique ! Vous n'êtes pas Monsieur Krabs ! Et si tu prenais ta journée, t'as besoin de vacances ! Quoi ? Ah, c'est vous le patron, Monsieur Krabs ? Ha 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 ! Youpi ! Bonjour Capitaine ! Oh, que la vengeance et douce ! J'y suis presque ! Pas de plancton à l'horizon ! Ca va Capitaine ? Vous faites une drôle de tête ! Oh, mais vous êtes tout glacé ! C'est mon costume en métal ! Je l'ai fait faire pour protéger ma recette ! Bob ! Bob ! Oh, c'est cet imbécile de Krabs ! Il va nous faire rater ! Regarde, une méduse ! Oh, laissez-la moi, je vais l'attraper ! Bah, où est-elle ? Je la vois pas ! Bah, que voilà, toi ! Deed Capitaine, il est où votre costume en métal ? Mais c'est pas le moment de jouer, mon grand ! J'ai besoin d'aide ! J'aimerais bien savoir où est le calamaire ! Vous lui avez dit de partir ? Pardou ! Ça me connerait que je lui ai dit ça ! Alors que la salle est pleine ! Quentin, toi, arrête de chasser la méduse et s'envoisser de poubelle ! L'odeur m'assut pas ! Tout de suite, mon adjudant, j'y vais ! Ah, salut Capitaine ! Je fais ce que vous m'avez demandé ! Laisse tomber, on a d'autres chats à fouetter ! Oh, bravo ! C'est très pratique ! Vous les avez depuis longtemps, ces yeux laser ? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, son pâté de crabe ? Pas mal ! Salre ! Mais, c'est... fantastique ! Pardon, monsieur Jim. Oh ! À cette toile, tu es le type qui balaye la salle ! Non, moi je suis le cuistot ! Ah, c'est toi qui fais le pâté avec la marque de chaussures, c'est ça ? Vous n'auriez pas des conseils à donner à un débutant ? Euh, à part, on ne marche pas sur le pain. Pitié, critiquez-moi, j'aimerais apprendre les secrets du plus grand maître. Alors ça, c'est du léchange de bottes. J'accepte. En fait, les cornichons étaient trop gros. On attend. On attend. On attend. C'est bon. Non, trop de moutarde, la preuve. Oh, non ! Je suis trop nul. Ça suffit, Bob. Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Je pleure. Ça se voit pas. Eh bien, dépêche-toi. Je veux pleurer aussi. Toi ? Mais pourquoi ? Parce que quand Jim partira, je me retrouverai avec toi. N'aie pas peur, Carlo. Jim ne partira pas. Il reprend son travail. C'est moi qui vais te quitter. Vraiment ? Le crabe croustillant mérite mieux que mes piètres talons de cuistot. Je dois être plus professionnel. Je dois démissionner. Cher Capitaine Crabs. Un grand bravo pour le meilleur cuistot de la terre. Hé, Bob ! Moi ? Viens plondir le grand Jim. Hip-hip-hip ! Hourra ! Hip-hip-hip ! Hourra ! Hip-hip-hip ! Hourra ! Adieu grillé. Adieu casserole. Adieu poil. Adieu huile bouillante. Adieu tâche de graisse. Adieu pâté congelé numéro un. Adieu pâté congelé numéro deux. Deux cent quatre-vingt-dix huit pâtés congelés plus tard. Adieu chambre froide. Bip ! Où es-tu ? C'est sur le parfum de la lettre de démission. Bob veut démissionner ? Mais c'est horrible ! Personne fera plus de pâtés ! Autrement dit, il gagnerait plus de pognon ! Hé, Eugène, où est passée la petite éponge cuistot ? Il croit que tu en prends ton poste, alors il est parti ! Ah, bonne idée ! Tu vas m'augmenter ! Regardez, le capitaine est sûrement à nous proposer mon poste. Oh, les ciseaux pour couper les poils du nez du capitaine. Je pourrais les utiliser. Carlo, tu ne devrais pas te servir de ce qui appartient au capitaine Krabs. Il n'apprécierait pas. Enfin, tu sais bien ce que le docteur nous a dit. Le capitaine Krabs n'est pas prêt de revenir. Ne t'inquiète pas, je t'avertirai quand il sera de retour. Salut les garçons ! Ah, capitaine Krabs, j'en étais sûr ! Vous êtes vivant ! Regarde, Carlo, c'est le capitaine Krabs ! Est-ce que ce n'est pas trop beau pour être vrai ? Oui, si tu le dis. Hé, les garçons ! Mon séjour à l'hôpital m'a fait réfléchir. Toute ma vie, j'ai été obsédée par le pognon. Euh, l'argent. En économiser, en amass, c'est... Écoutez, sous-doux, moi... Enfin, je vais pour vous faire un dessin, c'est terminé ! Vous avez devant vous un nouveau capitaine Krabs, plein de générosité ! Bienvenue à tous, bienvenue ! Merci, capitaine Krabs ! Bonjour, petit bonhomme, qu'est-ce que tu as choisi ? Un petit crabe ! Ah, bien sûr, tu as raison. Et tu sais ce qui va t'arriver ? J'aurai le ventre rempli. Non, petit bonhomme, tu as gagné un jouet gratuit ! Génial ! Merci, capitaine Krabs, je croyais que vous étiez un vieux gripsou ! Dans le temps, Fisto, je l'ai été, c'est vrai ! Des jouets et des pâtés de crabe gratuit pour tout le monde ! Ouais ! Eh, dis-moi, bon, tu sais où est Carlo ? Il est en train de faire une pause dans votre bureau. Enfin, je veux dire, au salon du personnel. Parfait ! Excusez-moi, j'ai laissé tomber mon pâté au crabe, puis j'en avoir un autre ? Dépêche-toi ! Oui, capitaine ! Le contrat d'assurance des pâtés au crabe dit clairement que si les clients les font tomber, ils en sont entièrement responsables. L'éponge ! C'est l'ancien contrat ! Va vite chercher un nouveau pâté ! Bien, capitaine ! Tenez, voilà un jouet ! Elle est ravissante ! Eugène, mon pote... Chère Carlo, tu t'es bien reposé ? Je me suis reposé quelques heures. Est-ce que Bob a bien envoyé le pâté au crabe et le thé glacé ? Bien sûr, Carlo, il l'a fait, t'inquiète pas ! Est-ce que vous trouvez ce film passionnant, monsieur ? Extraordinaire ! Il est même pas encore sorti dans les salles ! Je ne regarde pas la dépense pour le bien du client ! Regardez-moi tous ces visages réjouis ! Ça change la vie d'un homme, tel généreux ! Voilà votre courrier, Eugène ! Merci beaucoup, Carlo ! T'as l'air en forme ? Oui, ces siestes durant le travail me font énormément de bière ! Mon relevé, mon tiers ! Je vais te donner à ce qu'il arrive ! Bouillons un peu les dix gars ! Seulement dix mille dollars ! Ou je pourrais être un flic ! Je les rembourserai grâce à Marseille d'aujourd'hui ! Pas le moindre sou dans la caisse ! Ha ha ! C'est drôle, alors ! C'est hilarant ! Sa santé mentale me préoccupe ! Moi aussi ! Comment il va nous payer ? Dites, Capitaine Krabs, vous ne réagissez pas en voyant votre caisse totalement vide ? Oh, c'est juste un mauvais rêve ! Je vais bientôt me réveiller, voyez-vous ? Un rêve ? Oui, un rêve ! Je suis toujours à l'hôpital, en train de dormir comme un bébé ! Euh... Vous êtes sorti de l'hôpital ce matin ? Voilà la facture ! Mais alors ! Je vais réveiller ! Plus de moissons offertes ! Rendez-moi ces jouets que je vous avais offerts ! Le spick-tech est terminé ! C'est mon joueur de chance ! Une pièce ! La chance vient de vous quitter ! Monsieur, lâchez-moi ! Vous allez m'arracher de la joueur ! Tu m'en hausses cette pièce tout de suite ou tu perds ta nageoire ! Ha 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 ! Cette dispute pour une ridicule petite pièce va t'envoyer tout droit dans le joli paradis que tu connais, le vestiaire puant de l'enfer ! Pour l'éternité ! Je ne suis pas à meurre, je suis généreux ! J'ai failli arracher une nageoire pour cette petite pièce ! Je te remercie, Carlo, c'est très généreux de ta part ! Bon ben d'accord, une parole est une parole ! On y va ! Attends une seconde, minable pseudo-fantôme ! Qui ose traiter de la sorte le hollandais volant ? Je crois bien que c'est moi ! Bob l'éponge, en chair et en os ! Je vous préviens, vous vous trompez de crabe ! Le Capitaine Krabs est quelqu'un de généreux ! C'est un cœur d'or ! Il n'y a pas un crabe qui lui arrive à la pince dans tout l'océan ! Il vendrait son âme pour une pièce d'argent ! Je parie mon âme qu'il ne le ferait pas ! Tu es prêt à parier ton âme ? D'accord, Krabs ! Je ne t'emmène pas ! Mais d'abord réponds à cette question, s'il te plaît ! Si tu avais à choisir entre Bob l'éponge et tout l'argent qui se trouve dans ma poche, qu'est-ce que tu choisirais ? Ah mais je sais pas ! Vous avez combien dans votre poche ? Capitaine Krabs ! Seulement quelques pièces ! Ah bah non, je les prends ! Capitaine Krabs ! Il faut savoir où est passé Bob ici ! Vous l'utilisez ! C'est la première fois qu'il quitte son poste ! Il y a une foule de clients en famille qui l'attendent ! Je sais rien moi, j'ai l'air d'être la nounou de cet idiot ! Eh bien... Bon réalité ! Oh bonjour, messieurs ! Alors là, si je m'attendais... Ça va, éponge ? C'est quoi ce costume ? Ah, je me suis juste fait beau pour dîner avec ma petite copine ! Une petite copine alors ça, c'est une très bonne nouvelle ! Je savais pas que t'en avais une ! Et quand tu nous la présentes, ta fiancée met au fait ! Elle est riche ! Elle est riche en goût ! Comment peux-tu avoir rendez-vous avec une fille ? C'est vrai ! Regarde-toi ! Elle doit être aveugle ! Oh, une limousine ! Oh, oui, c'est elle ! Oh, je sens déjà les billets dans ma poche ! Nous y sommes, ma chérie ! C'est le meilleur restaurant de l'océan ! Oh ! Ah, Roald ! Encore ! Martha, je sais ce que tu imagines, mais ce n'est pas moi, c'est... Eh bien, peu importe, qui sait, c'est dégoûtant ! Allons-nous-en, tu veux bien ? Capitaine Krabs, Carlo, permettez-moi de vous présenter mon ami pâté ! Ton ami ? C'est un pâté de crabe ? Euh, je crois que c'est fou, il a vraiment perdu l'esprit ! D'où vient cette horrible odeur ? Ah, ça vient de ce pâté de crabe ! Qu'est-ce que tu fabriques avec cet affreux tas de moisies ? Ce n'est pas un tas de moisies, Capitaine Krabs, c'est ma pâté ! Et ce soir, c'est une occasion très spéciale, alors soyez gentils et traitez-nous comme deux célébrités, d'accord ? Euh, désolé, pas question ! Ah, vraiment ? Pourtant, ce billet ne dit pas la même chose ! Excuse-moi, j'ai mal compris ! Et maintenant... Chosez une table ! Trrrr, très bien ! Et voilà, ma chère, un trône pour une superbe reine ! Oh, bonsoir, cher monsieur ! Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a au menu dans cet établissement grand luxe ? En fait, tu devrais le savoir puisque, malheureusement, tu travailles ici, cervelle moisi ! À propos de moisi, pourquoi tu ne jettes pas cette chose à la poubelle ? L'odeur est vraiment épouvantable ! Ne dis pas une chose pareille devant elle ! Patty est juste un peu malade, la pauvre ! Pas vrai, ma choupinette ! Et toi, tu l'es encore plus ! Arrête ! Qu'est-ce que tu fais avec ma merveilleuse Patty ? Merveilleuse, hein ! Tu trouves sincèrement que c'est très joli, ça ! Ça suffit, laisse-la ! Tu n'es pas capable de voir sa beauté, mais pour moi, c'est la créature la plus séduisante de tout l'océan ! Oui, je vois surtout que tu as de la compote de pomme à la place du cerveau ! Adieu, la créature ! Ne l'écoute pas surtout, ma choupinette ! Tu sais bien que je t'aimerais tout ! D'où vient cette odeur ? Patty ! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je crois que je peux t'expliquer ! Moi aussi, dans le temps, j'étais amoureux ! J'aimais un pâté de crabes qui ressemblait beaucoup, tiens ! Enfin, pas comme deux gouttes d'eau, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est un chouette pâté super jute ! Tellement bon qu'on avait envie de le manger ! Du coup, je l'ai mangé ! Tu comprends où je veux en venir, Bob ? Euh, pas tout à fait, hélas ! Les pâtés de crabes sont faits pour être aimés et manger ! C'est pour ça qu'on les trouve dans les océans ! Seulement, le tien n'est plus comestible ! Oui, je comprends ! Je sais ce que je dois faire ! Oh, Patty, mon cher ange ! Avant de me lancer, je tiens à ce que tu saches que je ne le fais que par amour ! C'est très bien, Bob ! Je ne te demanderai que 25 centimes pour le pâté ! Privilège du patron ! Vous n'auriez pas un petit sac, par hasard ? Oh, c'est pas précis ! Quarante-huit ? Quarante-neuf ? Il m'a manqué une pièce ! Oh non, mais c'est horrible ! Appeler la police, vite ! C'est une urgence ! C'est juste une pièce, Capitaine ! C'est pas si grave ! Mais comment, c'est pas grave ! Et c'est l'argent qui fait tourner le monde, mon soyaume ! C'est l'argent qui te permet de garder la forme de ton pantalon ! C'est aussi l'argent qui assure à Carlo une haine fraîche ! C'est l'argent qui a permis de faire des travaux dans le restaurant ! En conclusion, il n'y a rien de plus important dans la mer ! Fais-moi confiance ! Pas même cette... Cette souptueuse merveille toute dorée ! Je vois ce que vous voulez dire ! Cette feuille de salade avec le pâté de crabe, c'est sublime ! Mais je parle pas de ce qu'il y a dans la assiette, mais de la femme qui mange ta spécialité ! Hé ! C'est la prof de l'auto-école, Madame Puff ! Madame Puff ! Oh ! Mais elle est marieuse ! Oh non, 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 non ! Elle est célibataire ! Qui est devenu l'ancien monsieur Puff ? Elle n'aime pas en parler, en tout cas ! Oh ! Je donnerai n'importe quoi pour la tenir entre mes peins ! Hé ! Je sais ! Vous allez venir avec moi et je vais vous présenter ! Je suis beaucoup trop vieux ! L'amour, c'est plus de mon âge ! Et puis d'ailleurs, ma tenue, laissez digérer ! Oh ! Je vous en prie, capitaine ! Vous êtes superbes ! Attendez-moi là ! Je me charge de briser la glace entre vous ! Non, mon petit, reviens ! Je suis trop timide ! Oh là là ! Bonjour, Madame Puff ! Oh ! Appuie sur la pédale de frein ! On fonce dans un arbre ! Frein ! Frein ! Frein ! Oh ! Madame Puff ! On n'est pas dans la voiture ! Oh ! Oh ! Excuse-moi, mon petit Bob ! Je ne m'attendais pas à te voir ici ! C'est pour ça ! Je travaille dans ce restaurant ! Vous voulez voir mon patron ? Eh bien, je ne sais pas ! C'est d'accord ! Oh ! Madame Puff, je suis heureux de vous présenter Monsieur... Madame Puff, je suis heureux de vous présenter mon patron, Monsieur Krabs ! Euh... Bonjour ! Psst ! Capitaine, dites bonjour ! Non, 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 Capitaine ! Simplement bonjour ! Oh ! Une autre fois, peut-être ? J'ai comment... Attendez ! Il essaie de dire quelque chose ! Monsieur Krabs ! J'ai peur de ne pas comprendre ! Oh ! Le Capitaine essaye simplement de vous dire qu'il veut vous taper sur la tête ! Quelle horreur ! Mais rien après ! Devinez quel est votre poids ! Ah oui ! Non, 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 attendez ! Il aimerait vous emmener... Dîner, asseoir ! C'est bien ça, Monsieur Krabs ? Vous êtes sûr de vouloir sortir avec moi ? Oh oui, alors... Vous en pensez quoi ? Vous me demandez ce que j'en pense ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vois que... que vous savez parler à une femme, Capitaine ! Mon cher Bité-tête ! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer ! Hourra ! Les nouvelles spatules sont arrivées ! Bon du tout, arrête à essayer de chier ! Comme tu dois être déçu ! Vous connaissez tous ma fille Pearl ! Elle gronde ici vite ! On dirait que cette image a été faite hier ! Elle nageait à peine à l'époque ! Euh... Ce petit âge est sur papa ! Je lui ai demandé de venir travailler ici pendant ses vacances ! Elle ne manque pas d'idées pour attirer de nouveaux clients ! Coucou, papa ! C'est moi ! Touss à vous, poste ! Quel enfer ! T'imagines ce que ça veut dire pour nous ? Pas de nouvelles spatules ! Non ! Ça veut dire qu'il a engagé une adolescente enragée pour nous expliquer ce qu'on doit faire ! On ne peut pas se laisser faire ! On doit réagir tout de suite, d'accord ? D'accord ! Bien ! On va se serrer les coudes et protéger les positions de notre syndicat ! Pas de problème, Carlo ! Et après, on achètera les nouvelles spatules ! Hé ! Bougez-le ! Dis-le bonjour à ma pupuce ! Bonjour, pupuce ! Salut ! Tu peux pas savoir à quel point je suis content de t'avoir avec moi à la tête du restaurant familier ? Moi aussi ! Ça tombe bien parce que j'ai plein de nouvelles idées ! Je vais sans croissant mettre plein les poches-mêmes ! C'est quoi cette boîte ? C'est une surprise ! Ah ! J'adore les surprises ! Tant mieux ! Ferme les yeux ! Voilà ! C'est fait ! En effet, c'est intéressant ! Tadam ! Ah ! C'est le nouvel uniforme ! C'est moi qui l'ai dessiné ! Ça vous plaît ? Très bien ! C'est le moment mon petit Bob ! Courage, dis-lui franchement ce que tu penses de soulever l'uniforme ! D'accord, j'ai compris ! Pearl ! C'est le plus beau costume qui m'a été donné de porter ! Quelle salopette ! Oh ! C'est gentil ! Tu es adorable là-dedans ! Ça donne envie de te croquer ! Désolé Pearl, mais cette éponge n'est pas sur le menu ! Honnêtement, je pensais pas que ça arriverait un jour, mais avec ce vêtement, t'es encore plus ridicule que d'habitude ! Fais pas ta mauvaise tête, Carlo ! J'en ai un pour toi ! Regarde ! Ah non, pas question, hein ! Faudrait être fou pour porter un truc pareil ! Sur le pont, Moussaillon ! Ça va être l'heure du « Hi, c'est la grande voile ! » Mais ton costume bête long, je les ai payés une fortune ! Rage, colère, grosse déception, humiliation ! T'en fais des histoires pour un uniforme ? C'est rien, ça va passer ! Heureusement que tu es là, Bob ! Ça te va comme un gant ! Ah bon ? Vraiment ? Tu as tellement de classe ! Tu pourrais presque être mannequin ! Pour ce qui est du restaurant, j'ai envie de tout détruire et de tout recommencer ! Je vais avoir besoin d'un assistant pour me trouver des idées de déco ! Vous savez, j'ai souvent encouragé le capitaine à faire quelques changements ! Eh bien, avec mon sens du style, mon instinct et tes dons d'éponge, on va transformer cette vieille cabane à sardines en paradis pour adolescents survoltés ! Dis-moi tout ! De ces deux noms, lequel préfères-tu ? Le joli crabe ou le crabe extra ? Et pourquoi ? Il est bien ancien ! Un nouveau nom pour un nouvel endroit ! C'est vrai, le crabe croustillant, c'est pour les croulants ! Vous avez envie de manger dans un resto avec un nom pareil ? Beurk ! D'accord, c'est pas terrible comme nom, mais l'endroit n'est pas terrible non plus ! Par conséquent, le nom est très bien choisi ! Pas vrai, mon petit meub ? J'ai trouvé ! On l'appellera le crabe chaotique ! Pourquoi pas le crabe bisouillant ? Le crabe royal ! Le crabe aux sucettes ! Le crabe cool ! Ou le crabe en santiague ! Le crabe bouclé ! Le drague crabe ! Le crabe tueur ! Oh non ! Oui, trop effrayant ! Le crabe calme ! Et bien sûr ! C'est dommage, le capitaine a vendu son vieux restaurant ! C'est un scandale, oui ! Hé, mademoiselle ! Vous connaîtriez pas un endroit sympathique où l'on peut déjeuner ? Ça, elle est trop large ! Je craque ! Je craque ! Je craque ! C'est bon ! Wow ! Encore un peu plus bon ! Plus bon ! C'est pas fait ! Bonjour, capitaine ! Vous changez d'enseigne ? Je refais une petite beauté au restaurant ! Oh ! Comme quand Carlo essaie de s'enlever ses points noirs ! Eh bien, oui, c'est un peu comme ça ! Bonjour, Carlo ! Wow ! Où est-ce que tu as trouvé ses chaussures ? Elles sont trop belles ! Regarde, c'est lui ! Monsieur l'éponge ! Est-ce que je peux avoir un autographe ? Non ! Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je ne contrôle pas mes bras ! Regarde ! Donc ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a frappé parce que je lui ai demandé un autographe ! Calabar ! Je suis désolé, je me suis bien sûr que tu peux avoir un autographe pour 5 dollars ! C'est du vol ! Regarde un peu ça, Carlo ! Vous dirait une de ces horribles décalcomanées ! Ce sont nos nouvelles serviettes en papier ! Super absorbantes ! Vous avez besoin de voir un docteur ! Mais ça me rappelle quelque chose ! Il faut que tu déballes ces boîtes ! Qu'est-ce que c'est ? Des condiments ! Oui, elle est sous ses éponges ! Plus épicées ! Et la sauce Bobby pour les palais délicats, brillant ! Capitaine, ma spatule a disparu ! Je la tiens dans ma pince ! Tiens voilà, Carlo ! Tu t'occupes des portées maintenant ! Mais c'est le boulot de Bob ! T'inquiète pas, Calabar ! J'ai programmé autre chose pour lui ! Allez-y, cher client ! Une promenade dans le petit train de l'éponge croustillante ! Un billet pour 2,98 dollars ! Sur les assurances, bien sûr ! Bon, comment je vais m'y prendre ? Maman, c'est toi ! Capitaine Krabs, je crois vraiment que je devrais retourner en cuisine ! Tu plaisantes ! Regarde un peu tous ces clients payants ! Qui me fait le petit tout ? N'arrête pas de pédaler, Bob ! J'ai quelque chose d'important à faire dans mon bureau ! Capitaine Krabs, c'est peut-être pas le moment... Oh non ! Eh ben, il y a un livreur avec une livraison qui dit qu'il a besoin de votre signature ! Dis-lui que j'y arrive ! Compris ! Aïe ! J'en ai marre ! J'ouvre ton langage, s'il te plaît, Calabar ! On va signer ici et également ici ! Je vous en prie ! On peut savoir ce qu'il y a dans ce carton ? Content que ça t'intéresse ! Il y a des pailles Bob-l'éponge, des tsous de verre, des bavoirs et mon préféré ! Unique laçon ! Moi, Bob ! Ah ben... Capitaine Krabs, vous ne trouvez pas que tout ça commence à prendre des proportions exagérées ? Va travailler ! Je vais me transformer en Bob-l'éponge si tu veux Bob-l'éponge ! Ah... Oups, là ! Tiens, c'est pour toi, Carlo ! Quoi encore ? Tiens, tu vas adorer ça ! Des pâtés spongieux ! Des pâtés spongieux ! Oui, et je veux que tu les serve à la place des autres ! D'où ils viennent ? Des boîtes de pâtés que je pouvais pas ranger au congélateur ! Ils ont tourné au jaune ! Fallait bien que je range les Bob-glaçons quelque part ! Vous êtes en train de me dire que vous espérez que les clients paieront 1,98$ pour ces pâtés pourris ? Carlo ! Tu as raison ! Toute cette frénésie spongieuse a ramolli mon cerveau ! On va les vendre à 2,98$ ! On n'a pas payé si cher pour te regarder faire la sieste ! C'est la pire doublure de Bob-l'éponge que j'ai jamais vue ! Avance 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 Comprenez pas, ils sont couverts de taches et ils sont jaunes avec des ventres gonflés Ouvrez-moi, ouvrez-moi, ouvrez-moi Capitaine Krabs Enfin Bob, nous de l'arrière-grand-mère de Neptune Des zombies, ils viennent dévorer mes billets Attendez, ce ne sont pas des zombies, Capitaine Krabs, ce sont vos clients, regardez J'ai mangé ce pâté de crabe jaune et maintenant je suis malade Un pâté de crabe Je vais prendre un pâté de crabe Ah, comme c'est original Mais avec plein d'oignons On prend les risques à ce que je vois Un pâté de crabe avec plein d'oignons Ah Johnny, on pleure, ça marche Le pain, le pâté, suivi par le ketchup, la boutade, le cornichon, les oignons, la laitue, le fromage, les tomates et le pain Tout ça dans cet ordre Et à Johnny, on pleure Et pourquoi pas Je voudrais douze pâtés de crabe sur du pain de seigle Pain, pâté, ketchup, tomate 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 Une douzaine de vaches dans les préambleurs Et voilà Merci monsieur le fermier, ce fut un plaisir de vous servir Je pourrais avoir un petit peu de sel On est en rupture de stock Alors donnez-moi du sel Non Laissez-moi devider monsieur, une petite salade ? Non, je prendrai un triple crabe de luxe sur un paillasson de fruits avec une montagne d'oignons frits, des cornichons en salade et une portion de mayonnaise à part Le tout bien cuit, mais rose à l'intérieur Ce sera tout, vous êtes sûr ? Tiens, je l'ai déjà préparé Boulle de bras T'es là, poire ? On m'a dit que tu t'étais reconverti dans la gastronomie Oui Et moi, on m'a dit que t'avais grossi Dans ce cas, goûte-moi ça Alors, sois sincère Comment tu le trouves ? C'est vraiment délicieux Il n'y a qu'un seul détail T'as oublié de mettre les cornichons Non Le meilleur pâté, ça bobe, j'en doute Tu es nul Pourtant, les cornichons devraient être à leur place habituelle Je suis sûr de les avoir mis Où sont les cornichons ? Petit, 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 petit Désolé, mais vous me devez deux, deux là Comment est-ce ça ? C'est marqué là Oui, où c'est ? Je vois pas Alors là, vraiment Satisfait ou remboursé ? Ah, ça, d'accord Est-ce que vous n'allez en discuter ? Non Si je vous offre une réduction sur nos glaces Pas question Aux algues Et un verre d'eau du robinet en prime Une douzaine de verre d'eau du robinet en prime Avec des glaçons, beaucoup de glaçons Monsieur Krabs, je suis certain d'avoir mis trois cornichons sous la salade Je retirerai ces deux dollars de ton salaire Quoi ? Non, attendez, t'as déjà rien fait Au travail, y'a des clients qui attendent Il me faudrait un pâté de crabe Euh, oui, oui, bah d'accord Mais je vais pas le rater cette fois Voyons voir Du pain, le ketchup, la moutarde ensuite, le cornichon Non, 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 c'est pas comme ça Oh, le pain, la moutarde, puis le ketchup La laitue, suivi du cornichon Non La moutarde, on fraise bien Euh, bah, ouh, 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 et passer le pâté Oh, le cornichon, le ketchup, stop Oh, c'est horrible Je sais plus la recette Le pain, chaussures, moutarde, poils, pain Non Monsieur Krabs, je sais plus où j'en suis J'arrive plus à me rappeler comment on s'y prend Pourquoi tu me prends pour une journée de congis ? Oh, non, monsieur Krabs Qui va faire les pâtés à ma place ? Oh, ne t'en fais pas pour ça Y'a toujours Carlo Vin, quoi ? Monsieur Krabs a raison Un peu de repos me fera du bien C'est bien le pain, le pâté, le ketchup Oh, oh La porte C'est affreux Capitaine, la porte d'entrée a disparu Oh, je suis désolé, monsieur Krabs Cette histoire de cornichon m'a hélas embrouillé le cerveau Et je vais rentrer chez moi et me mettre au lit De quel côté je dois aller ? Ah, ben oui, évidemment Et vous prendre des algues frites avec ça ? Une commande, Bob, à toi de... Jouer Un double pâté de crabe avec tout ce qu'il faut dessus Et une portion d'algues frites, une... Merci de préciser Les algues frites, quelle taille ? Euh... Moyenne Ça marche Alors, ça, c'est du service bien envoyé T'as la marre, qu'est-ce que c'est que surmi-mélage ? Bob, qu'est-ce que c'est que surmi-mélage ? Oh, je me demande, monsieur Krabs J'apportais la commande du client, j'ai glissé Et je me suis retrouvé dans cette flaque de graisse Je crois que je me suis fait vraiment mal Une flaque de graisse ? Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est mon garçon, c'est s'appelle un filtre graisse On dirait qu'il n'a pas été nettoyé depuis un moment En effet, Bob, tu as raison Mais c'est un sacré boulot Et un boulot que seuls deux jeunes volontaires salariés de mon restaurant Peuvent faire sans aucun supplément Génial ! Non, non, ça n'aspire rien Laissez-moi faire, monsieur Krabs J'ai vu ça dans un film Ah, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait Ah si, ça marche super bien Pouh, y'a rien de tel qu'une longue soirée à siphonner de la graisse Pour se mettre à avoir du cholestérol Ouais ! Bon, maintenant qu'on a bien nettoyé ce filtre Qu'est-ce que vous comptez faire de toute cette graisse inutile ? Là, juste derrière Bon, allez, on met les gaz Monsieur Krabs, je ne suis pas sûr que ce soit très légal Légal ? Oui, légal Hum Oh, mais qu'est-ce que... C'est la précipitation la plus bizarre dans laquelle il ne m'ait jamais été permis de tomber Quelle puanteur Mais c'est délicieux Mince, alors ça me donnerait presque une idée Oh, mais bien sûr, c'est une idée forte intéressante Plankton ! J'arrive, ma chérie Quelle amarre, il se passe quelque chose d'abominable Il vous a fallu tout ce temps pour vous en rendre compte Il y a une fille ininterrompue de clients chez Plankton Et alors ? Alors, je vais aller voir ce que ce châtel est en train de bijoter Pardon, pardon, laissez-moi penser Qu'est-ce que... Voilà que Plankton vend une nouveauté culinaire Ces petits pontets seraient devenus comestibles à présent Il n'y a aucun doute pour moi, ce sont les stionnages industriels Le client suivant, s'il vous plaît En voilà une surprise Le capitaine Krabs nous fait l'honneur de sa visite Gardez vos salamélecs pour votre belle-mère, Monsieur Plankton Vous m'avez volé ma recette de pâté de crabe, rendez-la-moi Je suis désolé de vous décevoir, Krabs Mais je n'ai rien fait de tel Je me sers simplement d'un cadeau qu'on m'a fait Et qui modifie le goût de mes petits pâtés, c'est tout Un cadeau ? Oui, c'est comme s'il a fait des saveurs Était venue me faire la surprise de sa visite Bon, puisque t'aimes les surprises, Plankton Je vais t'en mijoter une à ma façon Quoi ? Bob, arrête ce que t'es en train de faire Mais Monsieur Krabs, je ne fais rien du tout Aucune importance, j'ai de nouvelles instructions pour toi Maintenant, tu vas faire deux pâtés pour chaque pâté de crabe Le premier pour le pâté lui-même, le second juste pour la grisse Ensuite, tu verses la grisse du second pâté sur le premier pâté Et le tour est joué Voilà le nouveau pâté de crabe de luxe Avec saveur renforcée Monsieur Krabs, vous ne croyez pas que c'est risqué pour la santé des clients De leur donner à manger autant de graisse ? Quelle santé ! Dis-le-en toi, on te l'aïgémédie ? Dis quoi ? Les questions sont dangereuses pour celui que tu les poses Et insupportables pour les autres, c'est-à-dire moi Bienvenue à bord Si vous regardez cette vidéo, laissez-moi vous dire Félicitations ! Vous venez d'être engagé au crabe croustillant Et ceci est votre premier jour d'entraînement Je peux aller préparer nos pâtés de crabe ? Non, non, pas tout de suite Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre avant de passer en cuisine Comme vous pouvez le voir sur cette image Pas celle-là, l'autre Vous travaillez maintenant dans l'un des restaurants les plus célèbres de Bikini Bottom Mais le succès n'est pas venu en une nuit D'autant plus que l'établissement ferme à 18h Non, l'histoire du crabe croustillant, c'est celle d'un homme Qui s'est fait à la force du poignet Persévérant, visionnaire, déterminé et transpirant Particulièrement transpirant Parlons d'abord de ses débuts Vous imaginez peut-être que M. Eugène Krabs Propriétaire et fondateur de la Coustillante Compagnie A toujours été le financier de génie qu'il est aujourd'hui Je suis jeune et bondisse Et vous avez raison A boire Après la guerre, Krabs a souffert d'une très grave dépression Qui n'en finissait pas Et puis un jour, la chance a tourné Et il a racheté une maison de retraite qui faisait faillite Et après quelques travaux mineurs Le crabe croustillant est né C'est alors qu'est né le... C'est alors qu'est né le... C'est alors qu'est né le... Il y a eu beaucoup de « hourra » pour fêter la naissance du premier paté de crabe Faux ! Le crabe croustillant aujourd'hui Pour faire face aux demandes des clients actuels Le capitaine a dépensé sans compter Pour s'offrir les machines les plus fabuleuses de l'industrie de la restauration Ça c'est un appareil moderne qui sert à contrôler un puissant Et voici un système très perfectionné qui rend la monnaie On touche pas à ça C'est des pieds très performants qui contrôlent la température des boissons C'est merge Et si vous avez un prototype qui sert à faire circuler les liquides Et enfin le plus important On sert le ketchup en dos individuels Ça évite le gaspillage Vous allez rester plantés là ou vous allez acheter quelque chose ? Toute cette montagne d'appareils modernes Ça vous fait tourner la tête, je parie Heureusement pour vous, M. Crabz a une sainte horreur des robots Par conséquent, vous trouverez aussi dans votre cuisine des outils qui datent de l'âge de Pierre Mais si l'équipement est le cœur du restaurant, les employés en sont l'âme Évidemment, cela demande certaines qualités Comme un bon maintien, une confiance en soi et un sourire qui dit Bonjour messieurs, dames, puis-je prendre votre commande ? Vous avez toutes les qualités requises, M. Éponge-Carré Mais pour chaque bon employé, il y a un autre qui laisse souvent à désirer Regardez-le, il est indifférent aux autres Impatient, peu aimable, agressif Vous voyez ce regard bovin, c'est comme s'il portait un badge avec J'aimerais mieux être ailleurs écrit dessus Il y a un terme pour les employés de ce genre Mais nous, nous préférons appeler le nôtre Carlo Vous allez nous payer des heures sub, j'espère, capitaine Je n'entends absolument rien L'apprentissage C'est bon, je peux aller préparer mes pâtés de crabe ? Non, on ne peut pas cuisiner de pâtés de crabe si on ne maîtrise pas le mot « po-op » Po-op ? Une fois qu'on a compris le sens de ce mot, on est sûr d'avoir sa place au crabe croustillant Mais que peut bien vouloir dire ce mot ? En réalité, c'est un mot codé Attendez, je vais vous expliquer Personne obsédé par l'obtention d'un pâté Ah, bien sûr ! Monsieur Éponge Carré a compris Voici un client typique, je me demande ce qu'il veut Si je me rappelle ce que « po-op » signifie, j'aurai la réponse à ma question J'aimerais commander... À votre avis, va-t-il commander A. Un canapé B. Une coupe de cheveux hors de prix Ou C. Un pâté Un pâté, s'il vous plaît Vous voyez, je l'aurais parié Maintenant que vous maîtrisez le vocabulaire, je parie que vous êtes capable de vous lancer dans la confection d'un pâté C'est vrai ? Je peux y aller ? Pas si vite, pas si vite Aspirant cuisinier On n'a pas encore discuté de l'hygiène personnelle des employés Chaque membre du personnel du crabe-croustillant doit apprendre par cœur plusieurs règles incontournables Très bien Monsieur Éponge Carré, vous allez bientôt prendre votre service Bien, un bon employé doit se laver les mains avant de commencer à travailler Attention à bien gratter sous les ongles Et n'oubliez pas de nettoyer les plis de la peau Repassez un coup de brosse sur les paumes pour être sûr Voilà, parfait Montrez-nous vos mains Ça, c'est radical Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh, je vais préparer des pâtés de crabe Non, 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 tu prépares ton dernier pâté de crabe Vous voulez dire le dernier pour le coup de feu du matin ? Non, non, le dernier Alors, vous voulez dire le dernier de la journée ? Non, non, le tout dernier est fini, t'obaste C'est terminé, tu es viré Viré ? Mais je suis prêt à te réembaucher Non, s'il vous plairait, réembauchez-moi, monsieur Krabs Je ferai tout ce que vous voudrez Dans ce cas, suis-moi C'est trop bon, c'est trop bon Aïe, magnétection encore ratée Aïe Vous avez transformé le crabe croustillant en musée T'as tout compris, crête de piaf Ce resto, c'est de l'histoire ancienne Mais j'ai l'honneur de te confier un poste d'une importance capitale Tu t'occuperas des visites, de la boutique de cadeaux et de souvenirs Mais si quelqu'un commande un pâté de crabe ? Oh, t'en fais pas, on en a une tonne en réserve, juste là, dans le congénateur Ding ! T'as vu ça ? Les visiteurs du musée peuvent préparer leur pâté eux-mêmes Et le tour est joué ! À vous que c'est super pratique ! Et qu'est-ce que je vais devenir ? Oh, t'en fais pas calamar, toi aussi t'es viré ! Alors moi aussi, vous allez me réembaucher pour travailler dans votre musée ? Quoi ? Oh non, on ne me vire pas comme un malpropre ! Je démissionne ! Tenez, d'ailleurs, voici ma lettre de démission Cher monsieur Krabs Vous avez un billet, monsieur ? C'est indispensable pour entrer Quoi ? Qu'est-ce que... Non, mais je... Par la présente, je vous fais part de mon souhait de démissionner de votre bubui minable Oh, ça a assez duré ! J'en ira la casquette de trimée pour un tirant ! Désormais, je suis un calamar libre Je vais enfin réaliser mon rêve de devenir danseur étoile Et de devenir le premier clarinettiste de l'orchestre de Bikini Bottom Et je vais enfin pouvoir finir et publier mon roman policier Il y a un cadavre dans le garde-manger ! Bonjour, soyez les bienvenus au musée du crabe croustillant La maison mère du fameux pâté de crabe Maintenant disponible au rayon surgelé de votre supermarché préféré Oh, et n'oubliez pas de faire des achats dans notre boutique Bien joué, mon petit meuf ! C'est un bon pain vers l'avenir ! Hé, Carlo ! Carlo ! Hé, tu m'entends ? Hé, le calamar ! D'accord, je t'écoute Vas-y, qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu sais quelle journée aujourd'hui ? La fête de cinq calamars Mais non, imbécile ! Ça c'était il y a quinze jours En revanche, c'est aujourd'hui qu'on doit élire le meilleur employé du mois C'est pas vrai, t'as pas compris que c'était du bidon ? Non, comment ça ? Le capitaine a trouvé cette solution pour faire travailler ses employés sans dépenser un dollar Tu n'as rien compris mon pauvre vieux, il va me donner ce titre parce que je travaille dur Tu pourrais l'avoir aussi si tu faisais un effort Et pourquoi ? Pour avoir mon portrait sur ce mur de la honte ? Carlo, tu me déçois beaucoup Il n'y a pas de honte à être fier du travail que l'on fait si tu veux tout savoir C'est même le seul intérêt d'avoir un métier aussi chouette Exactement, écoute-le ! Cette fois-ci, la compétition sera rude Le vainqueur n'est pas évident Tiens-toi sur tes gardes Carlo est sur le point de faire une remontée spectaculaire Il y aura peut-être un nouveau portrait sur le mur, ce mois-ci Oui, c'est ça mon petit mobe Je vais te voler la vedette cette fois-ci Non ! La qualité de mon travail ne laisse pas à désirer C'est pas vrai Tu veux un coup de main ? Mais à quoi tu joues, grenul ? A rien, je fais mon métier Tu n'es qu'un nul ! Cette histoire d'employer du mois, ça n'a aucune valeur Oh pitié ! Ne dis rien, Capitaine Krabs ! Je veux pas gâcher mes chances de remporter le trophée Tu m'écoutes au moins quand je te dis que cette histoire c'est du... Ah ! Du bidon ! Tu racontes n'importe quoi ! Tout comme ceci, ce trophée est un symbole ! Ça montre surtout à quel point t'es naïf ! Oh non ! Arrête ! Je vais te montrer moi ce que j'en fais du chapeau avec le blason du restaurant ! Eh oui, un employé digne de ce nom met toujours une brique de béton dans sa casquette ! Je te le redis pour la dernière fois ! Cette histoire de trophée, c'est une blague ! Oh ! Et s'il avait raison ? Et si c'était du bidon ? Toutes les valeurs qui me tiennent tellement à cœur ne reposeraient sur rien ! Je t'interdis de penser une telle chose ! Tu ne vois pas qu'on est en guerre ? L'ennemi cherche à semer le trouble dans ton esprit ! Tu vas quand même pas laisser tomber tes hommes de troupes ! Merde ! Y'a pas de place pour les moviettes dans cette armée ! Il veut que tu craques ! Il veut te faire fléchir ! Simi, c'est dans ta cervelle ! Eh bien toi tu vas tout tenter ! Je dis bien tout tenter pour l'abattre ! Je me suis bien fait comprendre, soldat ! Parfaitement, chef ! Bien ! Demi-tour ! Droite ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Bob ! Tu calmes ! Qu'est-ce qu'il y a de si grave ? Monsieur Krabs ! On n'a plus de pâté de crabe en réserve ! Il n'y a pas de quoi s'affoler mon petit Bob ! Nous allons préparer une nouvelle fournée selon la bonne vieille méthode ! Je connais cette technique sur le bout de mes pinces ! On commence toujours par la farine ! Ensuite, on ajoute des copeaux de bernacle ! Ça, tu vois, ça ne s'oublie pas ! C'est comme le pédalo ! Exact ! Comme le pédalo ! Je te propose qu'on ajoute l'ingrédient suivant ! Du sel de mer ! Qu'est-ce que tu fabriques ? En troisième, c'est toujours le sel ! C'est curieux ! Pour moi, c'est le curcuma en troisième ! Et je croyais qu'on devait mettre du sel gemme ! Non ! Du sel de mer ! Tu ne te souviens pas ? F-C-B-S ? Non ! Non ! S-C-A-B-S ! Sel, copeaux amers de bernacle bien séché ! Euh, non, attends ! Qu'est-ce que je raconte ? Je me suis trompé ! Non, c'est pas du tout ça ! Supprimons le sel ! Ah, surtout pas ! C'est ça qui donne la saveur ! Tiens, écoute-moi ! Je vais aller chercher la recette ! Comme ça, on se mettra d'accord une bonne fois pour toutes ! Hihihi ! C'est pas la peine de chercher plus loin ! C'est moi qui l'ai, la recette du pâté ! Hihihi ! Youpi ! Youhou ! T'es pas bientôt fatigué de ce jeu, planton ! Enfin, Krabs ! Tu n'as aucun respect pour nos traditions ! Hihihi ! Pour nos traditions, bien sûr ! Et je vais t'en donner tout de suite la prune ! Aïe ! Il faut par tous les moyens que j'empêche Planton de s'emparer de ma précieuse formule ! Hmm... J'ai une idée ! Pour que mon gari ne mange pas les biscuits, je cache la boîte en dehors de notre maison ! Chez Patrick, par exemple ! L'ennui, c'est que Patrick finit toujours par les manger ! Mon petit Bob, tu es un véritable génie ! Tu as résolu mon plus ancien problème ! Méfiez-vous, Monsieur Krabs ! Patrick est capable d'avaler n'importe quoi ! Flash d'information ! Très tôt ce matin, Monsieur Eugène Krabs, propriétaire du célèbre crabe croustillant, s'est défait de sa chère recette secrète ! Nous retrouvons maintenant Perch-Perkins en direct sur place ! Merci Victor ! Il y a quelques instants, Eugène Krabs a confié à un transporteur sa célèbre recette de pâté de crabe ! Fais bien attention à toi ma petite recette ! Transport de Bikini Bottom ! Au revoir chère recette secrète ! Nous aimerions demander à Monsieur Eugène Krabs ce qui l'a poussé à prendre cette mesure aussi radicale ! Oh, c'est très simple ! Je me suis rendu compte que garder à portée de pince ma recette représentait trop de tentations pour un ville-habitant à œil unique qui vit parmi nous ! J'ai enfin réussi à le faire battre en retraite ! Bon allez Bob, reprenons notre préparation de panty ! On en était au curcuma ! Mais je crois pourtant t'avoir dit que... Oh non, on a oublié de regarder... La formule, oui ! Et cette formule est... Elle est à présent de l'autre côté de l'océre ! Il va falloir que j'aille loin ! Très loin ! Très très loin ! Pour l'avoir ! Monsieur Krabs, je m'en occupe ! Envoyez-moi récupérer la recette ! Tu crois que tu es à la hauteur ? Oui ! Bon, c'est d'accord ! La formule est à présent conservée dans un coffre-fort dans la plus grande et la plus surbande de l'océre ! Elle se trouve à jolie ville du bout du banc routin ! Et ça, c'est la clé du coffre-fort, Monsieur Krabs ? Ça ? Non ! C'est la clé de mon cœur ! Voilà ! Ça, c'est la clé de mon coffre-fort ! Oh, merci ! Oh, si vite, attends ! Je veux que tu protèges cette clé coûte que coûte ! Tu ne dois pas la quitter des yeux ! Tu es le gardien de cette clé ! C'est l'avenir du crabe croustillant ! J'accepte humblement cette clé promet de la défendre au péril de ma vie ! Je ne la quitterai jamais des yeux ! Bon ! Je vais te conduire à la guerre ! Hé 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 ! C'est un jeu d'enfant ! Karen ! Je pars en voyage d'affaires ! Ne m'attends pas ce soir pour dîner, ma chérie ! Je ne comprends pas, mon petit pâté ! Tu ne veux pas rester avec moi et être mon ami ? Si, bien sûr que si, mon cher Bob ! Mais la pêche à la méduse et les glaces, c'est pour les gens comme toi ! Moi, je suis différent ! Pour faire court, ton but à toi, c'est de rendre les gens heureux en leur donnant à manger ! Et mon but à moi, c'est de les rendre heureux en leur donnant mes ingrédients à manger ! Tu veux que je te dise mon petit pâté ? J'ai compris ton point de vue ! Et je vais t'aider à être le meilleur repas du monde ! Trouvons d'abord une bouche digne de te dévorer ! Je suis le plus heureux de tous les pâtés ! Venez passer les auditions pour avoir l'honneur de manger mon ami ! Un pâté de crabe ! Suivant ! Je suis le seul ici à savoir savourer un pâté de crabe à sa juste malheur ! Par conséquent, je pense que je suis le candidat le mieux placé pour te manger tout cru ! Je crois que vous avez gardé un peu trop longtemps le dernier pâté dans votre bouche ! Suivant ! Puisque c'est comme ça ! Oh ! Tu as l'air absolument délicieux mon petit ! Je pourrais te mâcher pendant des heures et des heures ! Je crois que votre bouche est déjà occupée monsieur ! Oh... Suivant ! Suivant ! Suivant ! Suivant ! Bonjour ! Pourquoi vous faites cette tête ? Nom d'un cornichon ! Je veux juste que quelqu'un me mange ! Mais impossible de trouver la bouche parfaite ! Non, je vois ! Peut-être que Bob pourrait te faire l'honneur de te grignoter ! Des dents impeccables ! Une langue en pleine forme ! Une haleine fraîche et mentonée ! Je n'en crois pas, mon ketchup ! Ta bouche est parfaite ! Ce serait un honneur, mon cher Bob ! Oh non, mon petit pâté ! Tout l'honneur est pour moi ! Bon appétit, mon ami ! Pas si vite ! C'est moi qui dois manger ce pâté ! Je suis le plus affamé de tous, c'est une évidence ! Ils se battent pour me manger ? Si vous m'avez dit quand je n'étais encore qu'une simple pile d'ingrédients sans vie que j'allais à un jour ! Au moins, son vœu a été exaucé ! Alors, Gary, est-ce que tu t'es régalé ? Pas si vite ! C'est cet écureuil qui a provoqué toute cette terrible pagaille ! Elle nous a montés les uns contre les autres en utilisant son génie destructeur ! Une chose sûre, la science finit toujours par reprendre ce qu'elle a donné ! Emmett-moi loin d'ici, madame la science ! La commande de monsieur Bouledra est prête ! Vas-y ! Berk ! T'as mélangé le pâté de crabe avec mon milkshake aux algues ! Désolé, je vais t'en apporter un autre ! Ne t'emballe pas, marin d'eau douce ! Certes, c'est gras, mais délicieusement rafraîchissant ! Apporte-moi un autre, prestement ! J'en veux, moi aussi ! Ouh là là, je sens d'ici l'ondeur des billets ! Et tout nouveau s'en remet au pâté et ton menu ! Moyennant un supplément à ses habitants ! Allez ! Hop, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Allez, calamars, maintiens le canon ! C'est ce que j'essaie de faire ! On ferme, allez, au revoir ! C'est pas trop tôt ! Vous pourrez boucher vos artères demain, monsieur ! En attendant, on est fermé ! Mascarpone aimerait avoir une petite discussion avec ton patron ! Mascarpone ? Vous êtes le patron du glouton barjot, ou je me trompe ? Oh, ça, c'est mon travail de jour ! Mais ma véritable identité, c'est mascarpone ! J'ai le contrôle sur tout le commerce des glaces de la ville ! D'ailleurs, j'ai entendu parler de vos sorbets en pâté ! Je rectifie sorbet au pâté ! De toute façon, un peu de concurrence, ça fait pas de mail ! Oui, c'est sûr ! Mais vous devriez peut-être vous contenter des passées tout courts et laisser les desserts glacés aux spécialistes ! J'ai pas l'intention d'arrêter de vendre ma nouvelle poule en deux d'or ! Faites ce que vous avez à faire, les gars ! Maman, je veux chanter ! Soyez heureux que je ne vous fasse pas fondre comme une glace ! Très drôle, patron ! Il n'y a plus de sorbet au pâté ! En fait, pour mes clous, c'est moi le patron de ce restaurant ! Personne d'autre que moi n'a le droit de faire le menu ! Il est encore moins ce type-là ! La machine à sorbet au pâté ! Elle est réparée ! J'ai passé toute la nuit à l'entapé ! Les sorbet au pâté sont de retour ! Mais mon capitaine, si Mascarpone et ses sbires reviennent, qu'est-ce qui se passera ? Ne t'inquiète pas ! J'ai prévu le coup, j'ai fait venir de quoi me protéger ! Allez, sortez, les garçons ! Ils sont pas un peu... trop âgés ? On est peut-être un petit peu ridés ! Mais on est plus coriace que de la viande séchée ! On est cuit ! Mascarpone aimerait avoir une autre petite discussion ! Puisque le crabe n'a pas l'air de vouloir écouter ce qu'on lui dit, donnez-lui donc une autre leçon, les gars ! Hé là ! Pas si vite, Mascarpone ! Jetez-moi tout de suite ces intrudeurs ! Mise en œuvre de la Tactique 42 ! Regardez ! Une vente de points américains à prix réduit ! Des points américains... Je me demande si je vous m'arrive... Oh, désolé ! Mieux vaut battre en retraite ! Ces grondures sont plutôt fortiches ! Mais moi, ça me laisse de glace ! C'est pas tous les jours qu'on est servi par le chef ! Bon appétit, monsieur ! Deux pâtés de crabe cuits à la perfection, accompagnés par un assortiment de morceaux de corail et un soda sans sucre ! Et en plus, un tout petit peu d'amour ! Bon appétit ! Ce sont les petits détails que la clientèle apprécie le plus, n'est-ce pas, Carlo ? Ah oui, tu as vraiment changé sa vie ! Il n'y a rien de mieux que de faire à manger pour des gens biens qui ont le goût des bonnes choses ! Quoi des gens biens ? Oui ! Qui ont du goût ? Des bonnes choses en plus ? Affirmatif ! Il faut surtout être un nul avec un goût horrible pour manger cette horreur ! Carlo ! Notre clientèle a besoin d'être traitée avec douceur et respect ! Allons, allons ! Le capitaine va être furieux ! Vous n'êtes que des micrions imbéciles ! Monsieur Krabs ! Je vous donne trois secondes pour sortir mon restaurant, sinon c'est moi qui vous chasse ! Très bien ! Si c'est comme ça... Et hop là ! Allons, gros ! Allons, gros ! Allons, gros ! Qu'est-ce qui vous prend, Capitaine ? Eh, on n'a plus besoin de cette bande de clowns ! Je vais transformer ce restaurant en cantine de première classe ! Où on fait payer très cher pour des portions minuscules ! C'est vrai ! Très cher ! On va avoir un chef étoilé grâce à l'échange de chef ! Et les prix vont augmenter de 100% ! N'yark 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 ! Échange de chef ? N'yark ! N'yark ! N'yark ! Hein ? Quoi ? Ah oui ! Euh... Oui. Euh... Ah oui ! Tu vas travailler dans un autre restaurant qui est très loin d'ici ! Les détails sont plutôt flous ! J'ai fait évaliser une buse par mon sami ! Hé, il a l'air d'être au nouveau, ça. Compte à toi, touche pas à cette sonnette. Je vérifie qu'elle fonctionne. Je la ferai sonner quand on aura un client seulement. La salle est vide, il n'y a personne. Le dimanche, l'endroit est désert. Mais personne ne veut m'écouter, personne ne veut m'écouter. Et un pâté de crabe, hein, c'est noté. Non ! Mais c'est mon argent qui fait ce bruit. Qu'est-ce qu'il se passe encore ici ? Mes petits chéris, si je prends le conseil, qu'est-ce que t'as fait ? Des pièces si propres, pollueurs. Je vais m'occuper de vous, papa va vous nettoyer. Laisse-moi passer, non. Oh, j'en ai plus répromis, j'ai voulu. Un problème, capitaine. Allons, presser ! Pendant le trou ! Ah, bon... Non ! Ben, ça y est, je le tiens. Bon, c'est pro, hein ? Je suis coincé ! Mets-moi à sortir de là, Bob ! À votre place, je lâcherai la pièce. Jamais je laisserai une pièce tomber dans un tuyau idiot. Il y a forcément un autre moyen. Je sais attrape ma ceinture et tire ! Mets-moi à sortir de là, Bob ! Mets-moi ! Oh non, ça recommence ! Je suis malade. Carlo, pendant mon absence, je te confie mon cher restaurant. Comptez sur moi, capitaine ! Au revoir, à bientôt ! Reposez-vous ! Vous allez nous manquer ! Écoutez bien ce que vous dit le docteur ! Et voilà, mon petit Bob, passons maintenant aux choses sérieuses. En tant que nouveau directeur de cet établissement, je vais t'accorder une promotion. Ah, génial ! Tu vas officier à la caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse ? Ça alors ! Mais au fait, qui va faire la cuisine ? Toi, Pardy, ça fait partie de la promotion que je viens de t'accorder. Tu vas porter deux belles casquettes. Tu vas prendre toutes les commandes et ensuite, tu vas les préparer. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Et le mien ! Hé, mais attends, si je m'occupe de la caisse et de la cuisine, il ne te restera rien, toi. Mais si, j'ai des points hyper importants à régler, t'inquiète pas pour moi. À tout à l'heure ! Carlo ! Quoi encore ? T'as oublié de me montrer comment on sert de... La caisse enregistrée... Tu pushes le bouton et tu ranges les billets à l'intérieur, vu ? Salut, je te confie la boutique. Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Aujourd'hui, ma vie commence vraiment... Bravo, champion ! Cette fois, on peut dire que tu t'es vraiment surpassé. Je vais passer cette belle journée à me reposer tout en étant, bien sûr, grassement payé. Évidemment, j'ai des remords à presser, cette petite éponge, tout seul dans sa cuisine. Oh non ! Celle que je le connais va s'amuser bien gentiment avec cette maudite caisse enregistreuse. Ah que salut, Bob ! Ça va, Patrick ? Rends-moi un service, tu pourrais pas me faire la monnaie d'un dollar ? Sans problème. Tiens, voilà. Merci. Ah, j'ai oublié de lui apprendre à rendre la monnaie, ah ! Oh, Bob, ça va ? Salut, Carlo, t'as déjà fini ton travail ? Ah non, pas du tout, je viens de me rappeler, j'ai besoin de monnaie sur ce dollar. Tu préfères 4 pièces de 5 ou 10 de 2 ? Ou 20 de 1 ? Parce que c'est pas la monnaie qui me manque, hein ? Hé, regarde, j'ai même des pièces de toutes les couleurs. En revanche, si tu me donnes 2 billets de 2 dollars, je peux te... D'accord, salut. En fait, voilà, c'est pas trop tôt, Bob, j'ai besoin de toi pour... Pas de problème, Carlo, j'ai déjà une commande. Amuse-toi. Ah, mon aileron. Oh, je suis passé à la télévision. Hé, regarde ! S'il vous plaît, pas de photo pendant que je travaille. Voilà le ketchup. Ou alors seulement une. Encore une autre, d'accord. Regardez. Et maintenant, j'ai une idée. C'est bon, enfin, Bob. Oui, capitaine. J'ai besoin de toi. Bon, ça suffit, Bob. Viens dans la cuisine nettoyer les toilettes et arrête de faire le clown. Oh, personne ne me comprend. Écoutez-moi, brave gens. Même les étoiles les plus brillantes s'éteignent et je fais partie de ces étoiles. Mais je brillerai à nouveau après avoir pris une pause dans ma cuisine. Je reviens tout de suite. Hé, est-ce que t'as regardé hier soir François-le-Saumon dans Mer et Lumière ? Tu te crois drôle ? Je savais que c'était un acteur génial, mais si tu l'avais entendu chanter, alors là, je t'assure d'une chose, moi. Si ce garçon enregistre un disque, il fera un malheur. Ouais, je te le dis. Si je m'en débarrasse, je ferai travailler son remplace en deux fois plus. Oui, rentrez ! Mais qu'est-ce que tu veux, Bob ? J'espère que les toilettes sont propres. Ouais, capitaine Krabs, ma tête aussi d'ailleurs. Et maintenant, puisque j'ai bien travaillé, je vais me reposer. Et puis quoi encore ? Tu ferais mieux d'aller faire griller les pâtés de crabe. J'appuie votre proposition, capitaine. Je suis à un tournant de ma vie. Eh oui, je suis un artiste, maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux, tu me racontes ? Réfléchissez, capitaine, et essayez de voir plus loin que le bout de vos pinces. La publicité s'est démodée, les gens veulent de la musique. Si je pouvais changer le destin, je le ferais, capitaine. Mais je suis un artiste dans l'âme. J'appartiens à mon public. Je sais que vous me comprenez. Hé, fistons les vapeurs de crabe, on lutte mon tout cerveau. Fais-donc comme Carlo et retourne immédiatement travailler. Je savais que vous comprendriez. Merci pour votre soutien. On reste en contact. Au plaisir. C'est la première fois que je ressens un mélange de pitié et d'indigestion. Non, le voilà. Hé, on vous attendait, jeune homme. Où étiez-vous passé ? Combien de temps allons-nous attendre comme ça ? Eh bien, Bob, espèce de feignant, tu comptes rester là debout sans bouger encore des siècles ? Allez, remue-toi ! Il va prendre la commande de tous nos clients. Ne t'énerve pas, Carlo. Les gens ont l'air impatients, c'est normal. Je ferai mieux de leur donner ce qu'ils attendent. Et vite ! Je le crois aussi où le capitaine Krabs va nous mettre à la porte. Tout bien réfléchi, fais-les attendre. Non, c'est impossible, Carlo. Tous ces gens attendent mon intervention. Ton inter... quoi ? Comment allez-vous, les amis ? On a faim ! Ce n'est plus un problème, mesdames et messieurs, parce que Bob est là pour vous servir. Hé ! C'était ton idée de venir ici. Je voudrais baptiser ce petit morceau le pull rouge. Le meilleur moment pour porter un pull rouge, c'est toute la journée. Celui avec un col, un col roulé, c'est le plus classe. Parce que quand vous le portez, c'est plus... Non, mais ça sautait ! Mais c'était confortable ! Non, mais ça s'est confortable ! Carlo, ces gens sont très en colère. Alors pourquoi tu ne files pas en cuisine faire sauter sur le grill des pâtés de crabes ? Ils attendent ça depuis des heures, maintenant ! En jonglant, Bob-Dix. J'espère que ce n'est pas encore une blague ! Ils veulent que je jongle et que je raconte des blagues en même temps. C'est difficile. On a faim ! Qu'est-ce qu'il fait, maintenant ? Qu'est-ce qu'on appelle un vampire qui tombe en panne à 3 km d'un centre de don de sang ? Un taxi ! Nous allons perdre patience ! D'accord, c'est l'histoire d'un astronaute et d'un coiffeur. On veut manger des pâtés ! C'est déjà difficile de jongler avec Troyes, mais le spectacle doit continuer. Ma carrière est terminée. Toutes ces longues années passées à me battre pour en arriver à ça. C'est terrible. Enfin ! C'est ce qu'on attend depuis des heures ! On dirait qu'ils apprécient quand je pose ces pâtés sur le grill. Je pense pouvoir sauver mon spectacle. Continue comme ça, Bob. Tu les tiens. Il y en a encore plein. Vous allez voir. Vous aimez ça ? Évidemment, on attend ça depuis des heures !